Salut, toujours Cathy, toujours sur Excel, mais là je vais vous montrer un petit peu par rapport à une base de données d'Excel que vous pouvez avoir en secrétariat ou peu importe, comment à partir de Word, lorsque vous avez préparé un courrier tel que je l'ai fait là, pouvoir faire un publipostage, non pas à partir de Word, mais la lettre type que je viens de taper, lettre type publipostage et bien taper sur Word, et à partir de là, on va pouvoir faire un publipostage et aller chercher la base de données que l'on a sur Excel. Je vais donc demander sur Word, publipostage là-haut, et démarrer la fusion et le publipostage. Je vous avais montré un petit peu sur Word comment faire un publipostage. Là, c'est le même principe, sauf que l'on va chercher la base de données qui est faite déjà sur Excel. On va donc utiliser une liste existante. Alors, normalement, vous êtes sur Documents de base, utilisez le document actuel qui est ici, qui est bien votre lettre, sélection des destinataires tout en bas, et on va utiliser une liste qui existe déjà. Donc, on va parcourir Sélectionner une liste. Je clique dessus. Vous savez que votre liste se trouve sur Excel. Moi, je l'ai mise sur le bureau, afin de vous montrer. Vous l'avez peut-être dans vos documents. Donc, vous allez chercher votre liste d'Excel, et je sais qu'elle s'appelle Figer les volets. Elle s'appelle Base de données. Donc, je clique sur Base de données, et je dis tout simplement OK, afin d'aller chercher ma base de données. Ainsi, ce que vous voyez là, c'est bien la base de données que j'ai sur Excel, avec les noms, les prénoms, les adresses, les codes postaux et les villes de chaque personne de mes SGR. Et, bien évidemment, ce qui ne m'intéresse, ce ne sont pas les calculs, ce sont les adresses de chaque personne. Mais je vais dire OK. Il me suffira alors d'insérer ici les champs de fusion qui m'intéressent. Titre, espace, insérer le nom, espace, insérer le prénom. Je vais faire Entrée. J'insère donc leur adresse, bien évidemment. J'insère leur code postal, et à côté, j'insère la ville. Mais je prends donc tout ceci à partir d'Excel. C'est bien pratique d'avoir une base de données sur Excel et d'aller la chercher à partir de Word pour faire un publipostage. Ici, je vais indiquer titre pour Monsieur, Madame, et voilà. Voilà, le principe est le même que lorsque vous êtes sur Word, bien évidemment. Je mets en forme mon courrier. Et je regarde si tout va bien sur ma lettre. J'enregistre mes données. Il ne me restera plus donc à terminer, effusionner, modifier les documents individuels, dire OK. Et comme vous pouvez le voir, chaque lettre est prise et se fusionne par rapport à ma base de données d'Excel. Très pratique. Je n'aurai plus qu'à imprimer le courrier et envoyer tout ceci aux personnes concernées. Il me suffira alors, bien évidemment, d'imprimer le courrier. Ensuite, je ferme ce courrier-là. Je n'ai pas besoin de l'enregistrer puisque je peux le reprendre à tout moment. Et je peux reprendre sur Word un document, une lettre, faire un publipostage et aller chercher ici une liste existante. Sélectionnez une autre liste que je peux aller chercher à partir, bien évidemment, d'Excel. Je recommence pour vous montrer, par exemple, figer les volets. Je sais que ma base de données, elle est là. Et c'est bien à partir de là, je dis OK, que j'insère les champs de fusion que vous voyez là, afin de fusionner ma lettre type avec les adresses des personnes à qui je veux envoyer le courrier. Voilà comment faire un petit publipostage bien pratique lorsque l'on a une base de données qui est déjà prête sur Excel et le faire sur Word très rapidement. À bientôt !